Au jeu mondial militaire à Wuhan, dans les trois disciplines, j'aurai des équipes au fleuret, à l'épée et au sabre. Au niveau des athlètes, j'aurai effectivement des militaires d'actives, j'aurai les sportifs de haut niveau de la défense et pour compléter mes équipes, des réservistes. L'équipe est vraiment très soudée. Avec la Fédération française d'escrime, on peut dire qu'on travaille vraiment main dans la main. L'objectif pour les Jeux Mondiaux militaires, il faut espérer au moins quatre médailles, dont un titre en individuel et un titre par équipe. Le Major, Marc, c'est un peu notre oncle, un petit peu, c'est lui qui gère tout le monde, qui fédère tout le monde. Les scrims, c'est une grande famille. Le fait de bien se connaître tous ensemble et d'avoir un bon esprit d'équipe, ça nous aide pour les résultats. Parce que, par exemple, quand tout va bien, c'est facile, on se laisse porter, tout va bien, mais dès qu'on rentre dans le dur, alors que quand on prend une touche et qu'on sent que derrière, l'équipe a la confiance, après, il ne peut rien nous arriver. Les Jeux Mondiaux militaires, c'est vraiment une compétition qui, pour nous, est très intéressante. C'est vraiment un bon moyen de se tester. Donc, ça va vraiment être une compétition de référence et un bon test en vue de cette saison olympique. Allez. La dernière, j'ai fait les Championnats du Monde militaires à Nancy. On a terminé 3e par équipe. J'ai été les Championnats du Monde cet été à Budapest. L'objectif, c'est de gagner toujours en individuel en équipe. Là, aux Jeux Mondiaux en Chine, je pense que toutes les nations seront présentes avec les meilleures tireuses au monde. Sous-titrage Société Radio-Canada